En vue de disposer des informations actualisées sur l'effectif global de la population ainsi que sur les caractéristiques démographiques et socio-économiques nécessaires à l'élaboration et au suivi de l'évaluation des politiques publiques, le gouvernement congolais a procédé ce 25 avril 2023 au lancement officiel du dénombrement principal du 5e recensement général de la population et de l'habitation, consistant à compter et recueillir diverses données sur chaque personne présente sur le territoire congolais, ses conditions de logement et sur les infrastructures existantes. C'est dans ce cadre qu'en sa qualité de premier citoyen congolais, le président de la République Denis Sassou Nguesso et son épouse se sont fait recenser ce mardi 25 avril 2023. Ingrid Gislaine, Olga Ebuka Babakas, ministre en charge du plan de la statistique et de l'intégration régionale, nous édifie sur l'acte présidentiel. Le président de la République, chef de l'État, en se faisant recenser aujourd'hui, premier jour du dénombrement principal, démontre à souhait son respect pour les institutions de la République. Le recensement général est une loi et il vient donc ainsi d'accomplir son acte citoyen. Et c'est donc pour nous un grand honneur d'avoir assisté à ce début de recensement général de la population. Madame le ministre, le président s'est fait recenser à Pointe-Noire alors qu'il réside à Brazzaville. Que dites-vous à ce sujet ? Le président de la République effectivement réside à Brazzaville, tout le monde le sait, mais exceptionnellement, puisque dès le début de notre opération, préparatif de notre opération, il avait marqué son engagement à être recensé le premier jour. Mais ses contraintes l'ont conduit à être à Pointe-Noire. Alors exceptionnellement, eu égard à son rang, il a été donc recensé ici à Pointe-Noire pour respecter son souhait, sa volonté réaffirmer, de se faire recenser et de donner ainsi l'exemple au reste de la nation. Soulignons que la République du Congo a déjà réalisé quatre recensements en 1974, en 1984, en 1996 et en 2007. Soulignons que la République deanson 2.ี้